salut les gars donc aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la partie cycle de la bécane donc en fait tout vous détailler exactement ce que j'ai fait un petit peu sur chaque élément partie cycle le moteur on le verra dans une prochaine vidéo parce que comme j'ai pas fini les réglages je suis encore susceptible de changer de trois petits trucs donc voilà donc comme j'ai eu énormément de questions sur sur des éléments de la partie cycle je vais tout vous détailler voilà voilà déjà je voulais vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux pour la mobilette j'avoue que j'étais vachement surpris quand même qui est genre 2300 j'aime sur mob shop génération par exemple je n'attendais pas du tout ce qui m'a surpris encore le plus c'est de retrouver ma mob c'était de partout sur la zone j'étais moi-même première étonnée je vois tiens et quelqu'un qui l'a reposté là et là et là c'est marrant c'est la magie des réseaux donc voilà voilà je vous remercie pour tout ça je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle plaise autant je l'ai faite pour moi j'ai rien inventé de spécial parce que en fait voilà je pense que j'ai récupéré pas mal d'idées à droite à gauche et voilà après j'ai fait un petit medley qui plaisait bien en essayant de faire une finition pas trop dégueulasse sans trop pousser non plus un c'est propre mais bon il ya plus propre que la mienne donc voilà un donc donc voilà je vais commencer par le cadre alors le cadre le cadre donc du bas c'est un cadre de 51 magnum pas la racine à la magnum là celle qui était bleu et jaune donc j'ai trouvé d'occasion un pas cher donc merci christ 9 new mag qui avait répondu à mon annonce comme quoi je cherchais un cadre donc il m'a il m'a trouvé un cadre pas cher c'était vraiment cool je suis allé le chercher à arles vite fait et puis voilà donc ça c'est parti de là parce que j'avais un premier cadre mais je l'avais acheté à distance et le truc n'a pas fait en fait il était tordu trop rouillé alors que d'après le vendeur il était nickel nickel ouais ouais enfin bref voilà on va se taire mais bon du coup voilà maintenant il vaut mieux vraiment uniquement prendre des éléments bas aussi sensible que le cadre elle est vraiment les chercher sur place parce que les envois c'est pas gagné donc voilà donc le cadre qu'est ce que j'ai fait dessus bon bah évidemment j'ai coupé l'arrière ça sans surprise donc j'ai vraiment tout mis à ras ensuite j'ai souj'ai soudé j'ai soudé une platine là pour la fixation de la coque un tube un tube bien costaud là pour les amortaux donc là c'est du 10 par 18 donc c'est du tube de 4 mm d'épaisseur plus la tige en 10 à l'intérieur donc ça bouge pas barre de renfort magnum racing donc là elle a été soudée elle a été soudée au tigle sur le réservoir là ça a été soudé ça a été soudé par moi mais bon du coup j'ai j'ai moulé un peu les soudures comme ça on voit on voit rien du tout tout est nickel ensuite qu'est ce qu'on a d'autre donc du coup là maintenant on a les renforts ici pareil un soude au tigle par un professionnel donc là il ya les quatre soudures un bar de renfort et ici ça a été fait par un pro pour éviter de percer la tôle du réservoir j'ai pas voulu prendre le risque c'est vraiment les seuls trucs que j'ai fait faire par des pros c'est soudure du réservoir et sablage du cadre et et du bas moteur aussi par un autre pro merci c'est ensuite qu'est ce qu'on a d'autre ouais on a les renforts ici les renforts arrière voilà après moi j'ai décidé j'ai choisi de mettre les repose pieds ici donc j'ai là j'ai prolongé en fait les fixations là de bras oscillant ici et ça ça rejoint ici là alors les renforts et en fait là j'ai mis des repose pieds je crois que c'est des kawasaki enfin c'est du chinois mais bon voilà je l'ai adapté ici ensuite qu'est ce qu'on a d'autres bas la peinture donc la peinture la peinture je l'ai faite moi même c'était bien une grosse galère quand on n'a pas de cabine et tout ça donc c'est de c'est de la bombe bi composants et donc il ya deux couches de deux couches de couleurs et deux couches de vernis et après j'ai poli illustré donc j'ai tout poncé au papier à l'eau très très fin les couches de vernis pour que ce soit le plus possible après poli avec une policheuse et à la main pour les recoins donc c'était vraiment un boulot très très long et très chiant mais bon après voilà le résultat il est il est quand même pas dégueulasse quoi c'est pas ouf un carrossier rigolerait bien mais bon enfin moi je suis assez content du résultat puis surtout voilà c'est de l'époque si donc ça reste bien aux hydrocarbures il n'y a pas de souci ensuite la fourche la fourche la fourche c'est une fourche de rs50 après rs50 de 99 à 2005 donc pour l'adapter il a fallu ici que en bas ici là j'ai découpé de 14 mm le cadre parce que sinon le cadre était plus grand que la colonne de fourche de de la rs50 donc j'ai fait sauter les butées de direction de toute façon elle correspondait pas avec la salle de la fourche donc c'était pas un problème maintenant mes nouvelles butées de direction en fait c'est mon amortisseur de direction là j'arrive en butée nickel là des deux côtés voilà donc ça touche pas le cadre c'est impeccable ensuite pour les roulements pour les roulements en fait en fait la cuvette d'origine inférieure de mbk 51 est nagé en fait sur le tube de fourche de le tube de direction de la rs50 donc en fait j'ai simplement pris une cuvette supérieure avec le filetage j'ai remêlé le filetage et du coup après je l'ai embrouté un petit peu en force histoire qu'il n'y ait pas de jeu quoi voilà voilà et puis après ça se monte impeccable pas de souci à l'origine les tubes ils sont beaucoup plus longs ils dépassent vraiment beaucoup en eau donc moi ce que j'ai fait c'est que quand j'ai démonté la fourche pour changer les joints spi j'en ai profité en fait pour mettre des cales des cales dans les fourreaux de façon à rabaisser les tubes sans avoir à les couper donc voilà et puis là le débattement est suffisant j'arrive à un millimètre même sur un gros freinage ça tape pas dans le thé et la tenue de route est vraiment nickel j'ai rien à redire on va en reparler avec les amorteaux derrière mais franchement nickel ensuite ouais je suis aussi là ici j'ai coupé j'ai coupé carrément le support de neyman qui était moulé dans le thé supérieur je l'ai coupé j'ai tout foncé nickel voilà on dirait qu'il n'y a jamais eu de support de neyman en fait sur le sur le dessus le garde-boue avant c'est le garde-boue de la rs50 d'origine mais que j'ai complètement retaillé parce qu'il était beaucoup trop mastoc il était beaucoup trop mastoc à l'origine c'était vraiment pas beau ça allait pas avec le reste de la mode donc voilà j'ai l'air découpé je suis ouais ça va c'est pas ouf non plus mais ouais ça lui donne un style mais je sais pas peut-être à l'avenir j'ai peut-être le changer le garde-boue avant je sais pas encore trop ce que je vais mettre mais une petite idée mais faut que je vois si ça passe voilà voilà ensuite qu'est ce qu'on a d'autre le freinage à l'avant donc le freinage à l'avant basse et c'est le mètre cylindre d'origine de rs50 donc ça fait le job en ces deux pistons le disque c'est un 280 mm de ridge ou rs2 que j'ai adapté avec une platine une platine adaptation en aluminium que j'ai fraisé moi même donc voilà c'est nickel du coup ça ça va pile poil quoi avec la cale de 10 mm j'ai même pas eu besoin de mettre d'entretoises pour pour le comment s'appelle pour l'étrier avec la jante qui est parfaitement centré là au milieu au milieu de la fourche ça tombait vraiment pile poil voilà c'est un coup de bol j'ai même pas besoin de mettre d'entretoises n'est rien quoi voilà voilà donc ça freine ça freine pas mal c'est suffisant pour stopper la bête ensuite qu'est ce qu'on a d'autre partie cycle le bras oscillant le bras oscillant fait maison donc le bras oscillant à la base c'est un c'est un bras de 51 d'origine un bras rond que j'ai coupé et rallongé de 4 cm avec avec du tube de 25 et à l'intérieur du tube de 20 pour renforcer l'intérieur voilà tout ressouder là j'ai rajouté un arceau voilà puis bien renforcé avec de la tôle de 3 mm tout bien soudé comme un chacal ça tient très bien les amorteaux donc c'est des amorteaux aliexpress 60 balles la paire livre en cinq jours franchement j'en suis très content c'est vrai qu'au début j'étais dubitatif je me disais je vais monter ça en attendant c'est pas très cher et là je suis allé faire le petit tour en roulant en roulant franchement à bonne allure là sur certains sur certaines accélérations sur route boss les la de campagne ça bouge pas d'un poil ça absorbe super bien les défauts de la route et la bécane elle est vraiment sur un rail j'étais vraiment étonné de d'avoir une bécane aussi légère qui tiennent aussi bien les boss sur sur des titres vraiment pourri comme ça quoi la béquille latérale c'est une béquille accessoire que j'ai acheté un sur n'importe quel site là c'est à la base c'est une béquille pour bras carrés que j'ai coupé soudé au bras sillon ici ensuite on a des platines repose pieds que j'ai fraisé maison donc voilà j'ai fait le dessin sur ordi et j'ai fraisé avec ma petite fraiseuse que j'ai à la maison peut-être un de ces quatre je vous la présenterai la transmission à pompe parler de suite le moteur n'est en plus ce sera vraiment une autre vidéo sera à part ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant sur la vidéo ouais si la pédale lancer si vous voulez c'est on va dire c'est la partie cycle donc pareil un fraisé maison si vous voulez d'ailleurs je peux me proposer pour pour en fabriquer un sur mesure donc voilà avec les entraques ce que vous voulez les perçages que vous voulez vous me dites voilà les longueurs que vous voulez ici et là les trous que vous voulez puis je vous fais pareil je peux faire trois designs différents là j'ai un peu vidé au milieu pour faire joli mais je peux faire genre du treillis ou des ronds enfin vraiment ce qu'on veut quoi là vous allez me dire merde il n'y a pas de biellette le mec comment il fait son pot pour reculer mais oui parce que c'est un moteur basculant eh bien tout simplement j'ai monté sur sur glissière le poids voyez là vous avez une glissière donc à peu près les mêmes glissière que j'utilise pour mes imprimantes 3d là ont un peu plus petit là et ça fait super bien l'autre job donc là une main joueur du mal à basculer moteur j'ai beaucoup mal à basculer le moteur à une seule main en finant voilà parce que les moteurs enfin bon vous avez vu le principe 1 voilà voilà ensuite que dire d'autre la coque et oui la coque arrière j'ai eu bah j'ai eu c'est là où j'ai eu le plus de questions donc la coque arrière effectivement bah du coup j'ai rien inventé c'est la première fois que j'ai juste ce coque sur les réseaux c'était sur la meule de fabien ponche là sur sur sa 103 sur sa 103 snx voilà pardon je cherchais l'acronyme snx donc voilà donc c'est une coque de pocket bike pauline 910 donc j'ai eu fait pas mal de modif dessus j'ai rebouché tous les trous qui servent à rien donc tous les petits trous d'origine de fixation diverses et variées j'ai rebouché à l'arrière là j'ai j'ai imprimé en 3d une pièce en abs pour faire un support de feu donc après j'ai dû redécouper la coque souder tout ça au jus d'abs europe c'est etc 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 et donc du coup la coque la batterie se trouve ici donc là j'ai un passage de roue normalement pour refermer tout ça tout propre mais bon là du coup donc j'ai pas fini les tests bonjour donc j'ai pas fini les tests du coup je je laisse ouvert comme ça mais sinon il ya un passage de roue pour tout fermer voilà puis les câbles ils passent les câbles ils passent dans dans le tube en fait ouais on voit des câbles de la batterie et du feu stop ça passe à l'intérieur du châssis amortisseur de direction aliexpress donc voilà avec la fixation soudée sur la barre ça c'est propre pas de trucs qui viennent se gripper de partout le compteur cosso je vous avais déjà montré dans la première vidéo voilà les les boutons génériques adaptés sur la mob c'est que du aliexpress a vraiment les commandes la poignée d'accélérateur le mètre au cylindre ça fonctionne bien le feu avant donc le feu à vendre pareil c'est un feu aliexpress donc est vraiment sympa les feux de position c'est vraiment du c'est du angel eye un peu comme sur les bm là à l'aide c'est vraiment magnifique donc je vous l'allume pas sur la vidéo parce que la dernière fois que j'ai fait ça on se rendait vraiment pas compte faut vraiment le voir en vrai c'est vraiment magnifique après la lentille j'ai pas testé de nuit mais dans le garage ça fait vraiment un faisceau très très étroit donc je suis pas certain qu'on voit grand chose la nuit bon je compte pas trop mon sérieux à la nuit donc nous voili voilou voilà je pense avoir fait le tour de la question je refais un petit 360 soit si après vous avez des questions que vous voulez que je détaille plus de trucs n'hésitez pas je suis là pour ça ça mange pas de pain de faire des petites vidéos après ça peut aider les gens il n'y a pas de soucis je suis pas je suis pas du genre à cacher tel ou tel truc genre ouais je veux pas que les gens ils fassent pareil je m'en fous et les gars si je peux vous aider il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis donc voilà ben sinon pour la suite n'hésitez pas à vous abonner là je vais faire pas mal de vidéos qui vont venir dès que j'aurai fini un peu les réglages je vous embarquerai avec moi à nouveau là sur une caméra embarquée pour faire les des nouveaux essais de roulage surtout que la terre en orange doit recevoir mon carbupolini c'est en dernier truc qui manquait donc je pense que d'ici ce week-end là je devrais devrait tourner pas mal déjà sur les derniers essais que j'ai fait là depuis la première vidéo j'ai réglé un problème d'allumage et là je peux vous dire que j'ai gagné le double d'accel et j'ai gagné 15 km heure en pointe un truc de malade voilà donc abonnez vous et puis ça mange pas de pain comme ça vous verrez vous serez prévenu dès qu'il ya des nouvelles évolutions voilà voilà allez bisous à tous